Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acro-tidienne du 14 juin 2019. Je suis GLG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi pour l'acro-tidienne. On parlera comme tous les jours du feu de marabout, des news high-tech, des films et séries télé, des bons plans du jour, etc. De mes sites, mon aventure, mon oeuvre, forcément. Et le samedi, on est en Maxi Live, demain matin, vers 10h, 11h, on verra. On fera un Maxi Live sur un sujet totalement inintéressant, mais surtout l'intérêt, c'est de faire un Maxi Live tous ensemble pour que je puisse répondre un peu à vos questions, à vos interrogations et qu'on puisse faire un live et passer un bon moment ensemble. Allez, on commence l'émission avec une spéciale dédicace. Oui, à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne YouTube GLG Vidéo et vous êtes nombreux. Merci à vous, les potos. Spéciale dédicace à tous ceux qui se sont abonnés récemment, en plus, cette semaine. Welcome dans la famille. Et puis, après, tous ceux qui vont le faire. Si vous voulez rejoindre l'aventure, vous allez en bas, vous cliquez sur abonner, et c'est gratuit. Et puis, vous cliquez sur la cloche de notification pour bien recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Voilà, c'est pas grand-chose, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est pour vous, c'est peut-être rien. Il y a une chanson comme ça, pour vous. Non, c'est le lundi, les chansons. Pour vous, c'est peut-être rien, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Allez, voilà. Donc, c'est pas encore fait. Comment cette émission ? En remerciant également nos tipeurs, cette émission, certainement, elle vit grâce à vous. Grâce à toute la famille qui s'abonne et tous les potos. Hop, ça, c'est bien déjà. C'est un concept nombreux, là. Mais surtout, à ceux qui m'offrent un café, je vous rappelle, vous avez la possibilité d'aller sur Tipeee, m'offrir un petit café. Serré, pas serré, latté, gourmand. Petit café. Hop, comme ça, vous voyez votre nom qui s'affiche en haut, ici. Vous m'offrez un café, vous financez l'aventure, et vous pouvez vous dire que cette émission, elle est quand même plutôt pas mal. Elle te plaît beaucoup et qu'elle vit, et surtout, elle survit grâce à toi. Parce que c'est... Bon, voilà. C'est mollo, pour l'instant, on est en... On est quand même déjà à 94, voilà. Et je vous rappelle, pour tous ceux qui seront les plus riches d'entre vous, et ceux qui n'aiment pas perdre, si t'es les deux, tu as gagné. On a même un palier à 20 balles. Alors, 20 balles, tu as quand même 10 tickets pour la tombola, ça, c'est pas mal. Et ensuite, hop, tu te dis, ah, j'aurais sur avant un t-shirt. C'est-à-dire que tu gagnes ou que tu perds, t'auras un t-shirt. Parce qu'il y a une petite tombola, en plus. Ça veut dire que chaque fois que vous mettez deux balles, vous avez un ticket de tombola. À la fin du mois, il y aura une semaine à Pataya à gagner. C'est pas dégueu. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent la paye, là. Pour s'énerver un peu, pour gagner cette putain de semaine à Pataya, dans une soirée avec moi, quand même. C'est pas pour l'idée d'être avec une star, c'est pour l'idée de la débauche. Que je t'emmène là où tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Tu veux manger Thai, tu veux manger McDonald's ou tu veux manger italien, je t'emmène. Et après, ce qui se passe à Pataya reste à Pataya. Vous pouvez gagner également ma GoPro 6, qui est dans la tombola, des cartes graphiques NVDA P106. C'est le moment de les gagner. Le bitcoin est en train de remonter, il est à 7000. Regardez, ma cagnotte, je suis plus riche. Mais 0,2 bitcoin que j'ai durement gagné, il va le plus d'argent. Voilà, qu'avant. Si ça, là, il est à 7000, s'il monte à 70 000, je fais 10 points. Putain, je suis riche. Il peut aller m'acheter une bagnole. Je peux me racheter une moto. Après, ou pas. Ou alors, revendre la mienne. Ça dépend. Vous pouvez gagner également des casques audio intra-auriculaires. On en a toute une chier. On a également des casques gaming, des souris, des casquettes, des t-shirts, des chaussures. Voilà. Mais il ne m'en plique des chaussettes. Mais je me demande si je ne vais pas aller en acheter un petit peu de ces chaussettes pour vous les mettre dans la tombola. Allez, ça, c'est fait. Tac. On commence tout de suite avec les feux du marabou... Non, c'est quoi ? Non, la page Facebook. La page Facebook Pataya French Group. Donc, c'est ma page Facebook qui est liée avec le site du même nom, Pataya French Group. Les deux news d'hier sont passées. Alors, arrête, Facebook. J'en fous. Je ne suis pas abonné, là. Alors, on avait quoi hier ? Prendre les trucs à 10 bahts, ça, c'est fait. Le Central Festival. Oui, je sais, il y a des qui préfèrent le... Moi, je préfère vraiment le Central Festival que le Terminal 21, d'ailleurs. On a mis un article dessus. Et aujourd'hui, rien encore. Non, c'était peut-être un peu tôt. J'ai mis quoi ? Il doit bien y avoir les trucs à 10 bahts, là. Fais voir. Pas encore. Fais voir. Ah, dis donc. Je n'ai pas mis. Pas mis. C'est bizarre. Pourquoi il ne l'a pas remis sur la page encore, là ? J'ai mis l'article ce matin. Bon, il y a dû avoir une petite couille. Je mettrai. Et ce matin, la vidéo du Pirate Bay Café que vous pouvez voir hier. C'est bizarre, ça. Je reviendrai ça tout à l'heure. Bon. Que vous pouvez trouver directement sur mon Instagram. Alors, la vidéo. La photo hier. Alors, ce n'est pas une photo de moi. Je suis désolé. Je ne suis pas dans les rues. Aller filmer les demi-fouf des meufs. C'est joli, ça. Les demi-fouf des meufs. Je veux dire, le mardi, c'est bien le demi-poulet frite. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas... Il dit qu'il ne voit pas le rapport. Frite. Qu'est-ce qu'on fait avec des frites ? Poulet frite. Ok. Poulet frite. Frite. Moule. Moule frite. Demi... Bon, voilà. Je te laisserai la faire toi-même. Et aujourd'hui, la vidéo, c'est la visite du Pirate Bay Café. Pas mal. Bon, tu es allé avant-hier. Mercredi. Je fais la vidéo. Elle est en ligne. Et c'est bien. Et tu es content parce que tu t'en fous. Mais non, tu ne t'en fous pas. Tu as été voir la vidéo. C'est trop bien. Pirate Bay Café, là. Il y avait du nom. C'était très putaclic. Et tu vas voir, je ne vais pas m'arrêter là. Instagram. Les stats de la chaîne. Allez, si on prend... Alors, attends, ça c'est GLG Review. Et on a quand même pris 21. Sur ma chaîne primaire, quand même. Parce que là, il faut que je m'y remette. On reprend que la moyenne à 17 abonnés. Je me suis challengé moi-même. Donc là, pas mal. Hier, 26 abonnés. Donc c'est bien. Ça rattrape un peu le jour où on a fait 13. Et surtout le jour où on a fait 9. Donc on est encore à 20 abonnés de moyenne. On est pas mal. 972, c'est bon. Ok, on est déjà à 3 abonnés aujourd'hui. Plus tous ceux qui vont s'abonner, c'est pas mal. WTS, on reprend le rythme tout doucement. On en a perdu que 1 aujourd'hui. Mais... Pirate Bay Café. Voilà, Pirate Bay Café. On va aller rire un peu. Vas-y, détends-toi. C'est le week-end. Putain. C'est bon. Il n'y a pas que les promo à Carrefour demain. Il y a aussi le live. Et les Pirate Bay Café. Demain, on va aller au Bitcoin Café. Oh, encore. Il va nous spoiler. Il n'y aura pas de Bitcoin. Ah, ça, j'en sais rien. Jusqu'au moment où on arrive, Pirate Bay Café, je n'étais pas obligé de savoir qu'il n'y avait pas de pirate. Croyez quoi ? Que vous alliez tous être habillés en pirate. Et que Jax Barrow allait nous attendre pour nous donner un hamburger. Pas du tout. Et quoi demain à Bitcoin, il y a qui ? Il y a Asher ? Ben non. Il n'est pas là. Je ne vois pas ce qu'il va faire là. Lui non plus d'ailleurs. Bon. Allez. On attaque un peu avec les news. C'est chaud. Alors. Pattaya French Group. Bon, ben c'est bon. Je ne sais pas si cette news là, qu'elle n'est pas remontée. Attends, je regarde si elle est bien sur le site. J'ai peut-être un petit peu trop d'onglets. Ce n'est pas faux. Oui, elle est bien là, mais elle n'a pas uploadé sur le site. Ça ne dérange pas si je le fais tout de suite là. Pirate Bay Café. Je regarde. Pourquoi ça ne l'a pas fait ? Pourquoi ça n'a pas marché ? Ici. Modifier. Pattaya French Group. Non, pourtant il m'a bien dit qu'il a dû l'envoyer, mais non. Bon, ben je la ferai à la main. Puisque de toute façon, ça c'est un truc de mec. Tu le sais. Fais bien. Fais... Non. Fais main. Fais bien. Oh, il y a des jolis. Putain, mais il faut que j'arrête d'ouvrir Facebook. Ah, il y a des promos là en ce moment. Regarde, j'enfraîchis. Toujours pas ? Non, non. Non, non. Non, mais non. Non, mais ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Je ne sais pas, ça ne marche peut-être pas tout le temps. Bon, Shantzai... Attends, attends. Site communautaire Pattaya French Group, c'est bon. On est on the way. Bon, on n'a pas fait autant de trafic que ça, mais c'est normal. C'est le jeudi. Vous êtes fatigué. Il faut attendre un peu que vous y remettiez. Pattaya French Group sur YouTube, sur Facebook et Pattaya French Group.com sur le site internet. Demain, je ferai certainement la vidéo sur mon site Shantzai. Je vous rappelle, j'ai un site qui s'appelle Shantzai.fr qui est un site où on parle un peu de toutes les marques qui sont vendues sur internet. On va plutôt le présenter comme ça. C'est plutôt toutes les marques qui sont vendues sur internet et après aux gens de venir dire si ce sont des vrais ou des faux. Sur Aliexpress, il est clair que la majorité, ce n'est pas vraiment du vrai. Mais on ne peut pas vraiment dire que c'est du faux. Après, si c'est vraiment du faux, on ne peut pas dire que c'est faux, que ce soit vrai. Tu vois, il m'embrouille un petit peu. Donc, je ferai la vidéo demain. Je la mettrai en ligne dimanche. Le site sera vendu clé en main. Je vous donnerai directement le business model que vous pouvez développer dessus. Vu que j'en ai déjà un petit peu exploité, que je peux vous en parler un petit peu. Après, il y a un peu de boulot. Et il sera à vendre. Et après, il sera à vendre au plus au champ, au plus au franc. Après Carrefour. Il sera au plus au champ. Voilà. Chez Lidl. Et tu deviendras le Lidl du web. Tu deviendras l'idl du web. Voilà. C'était ça le... Je ferai une vidéo demain et on la mettra en ligne certainement dimanche sur GLG Review. Qui est le site qui rancle plus. Mon site à vendre avec un business clé en main. Après, voilà. J'ai déjà un prix d'achat direct que j'aimerais bien aller. Si on arrive à ce prix-là, c'est bien. Si on arrive en dessous, c'est bien aussi. Si on n'arrive pas au minimum que je me suis fixé, je le garderai et je l'exploiterai moi-même. Pour vous faire voir et bien vous foutre les boules. Je vous donne le business. Si personne ne veut le faire, je le ferai moi et on verra comment ça marche. Vu que ça marche déjà un petit peu. Demain, on se retrouve en live libre antenne. Donc à 10h à mon avis du matin. 10h, ça fait 15h. C'est bien. Ça, si j'ai le temps. Voilà. Demain, le sujet pour la vignette, ça sera les fraises. Fraises séchées ou fraises déshydratées. Je n'ai pas acheté de fraises tagada. Je ne suis pas allé jusque-là. Ce n'est pas bon. Donc, ça permettra de faire un live. Voilà, libre antenne. Vous pourrez poser toutes vos questions. Ça durera une demi-heure, une heure. Et après, avec les arrêts de jeu, comme toujours. Demain, je vais manger au Bitcoin Café de Pattaya. Il s'appelle Bitcoin Bistro. Je n'aime pas trop Bistro. D'ailleurs, c'est ce que ça veut dire. Tiens, un mot qui correspond un petit peu. En fait, bistro, toi, un bistro. Tu prends le bistro, d'accord ? Parce que je ne parle pas bien les langues étrangères. Mais des fois, il y a des mots où ça parle. Je vais t'en donner deux. Et les deux, tu vas voir, c'est exactement ça. Bistro, tu es en train de te dire. Bistro, c'est quoi ? C'est un truc, tu vas boire un verre. Hop, tu bois. Hop, tu casses. Et bien, tu sais qu'en russe, il y a un mot qui s'appelle Bistra. Ça veut dire vite. Et Bistra, Bistro, tu vois ? Il y a une petite similitude. Et je vais t'en donner une autre parce que là, je ne te sens pas bien convaincu. Tu dis Bistra, Bistro. Tu te rappelles comment il s'appelle ? Je te donne le nom en russe. Et là, tout de suite, tu dis. Tu sais comment on dit chien en russe ? On dit Sabaka. Sabaka. Sabaka, c'est le chien. J'ai eu un chien et j'ai eu une femme russe. Donc, je peux te dire, j'appelais le chien Sabaka. Et là, tu es en train de te dire, comment il s'appelait l'autre dans Star Wars ? Tu sais, celui qui est grand, comme ça. Et on dirait un grand chien avec des cheveux qui pilote le millenium. Chewbacca. Dis donc, Sabaka, le chien en russe, Chewbacca, le grand truc comme ça ? Tu es en train de te dire là, oui. Après le bistro, autant le bistro, tu n'étais pas... Bistro, Bistra, il y avait quelque chose. Alors là, Chewbacca, Sabaka, tu es en train de te dire, oui, c'est ça. Ils ont changé les premières lettres. Ils se sont dit l'autre, qu'est-ce qu'on dirait un grand chien ? Comment on dit en russe ? Sabaka. Sabaka, Sabaka. Chewbacca. Allez, c'est gagné. Voilà, c'était le... Voilà, pour ce soir, vendredi soir, ta soirée en boîte de nuit. Voilà, tu rencontres une meuf. Tu dis, tu sais pourquoi il s'appelle Chewbacca ? Parce que Sabaka en russe. Elle va te regarder, t'es pas un peu guide, toi ? Avant, t'oublies pas de lui dire bonjour. Comment cramer ta soirée ? Voilà, revenons-en. Parce que j'ai pas grand-chose. En fait, j'avais pas envie de parler de grand-chose aujourd'hui. Donc, ça va durer une demi-heure. Reçu au short-huit. Alors, aujourd'hui, j'ai reçu le Humidigi Power. Ça y est, enfin, en noir. Qu'est-ce qu'il a de beau, ce Humidigi Power ? Il doit avoir une grosse batterie. 5150 mAh, 6,3 pouces. Vous êtes nombreux à attendre cette review. C'est un truc de dingue. Je sais pas, tout le monde dit, Humidigi. Tu verras le nombre de personnes. Tu sais que tu l'as, quand c'est que tu l'as. Tu vas le recevoir, tu vas voir la vidéo. Ça y est. Yeah. C'est le week-end. Comme dirait Laurie, c'est le week-end. Voilà. Donc, bon, après, que je le fasse ce week-end, t'en fâme pas non plus. Je veux dire, l'idée... Eh. Hein. Molo, hein. Il va bosser, papa, ce week-end. Mais Humidigi, pas sûr. J'ai reçu également... Alors, je suis content, parce que j'attendais le chargeur PD, là. Oh, arrête de ricaner. T'as quel âge ? Putain, mais t'as 40 ans. Arrête, tes conneries. Power display. 75 watts. Ça, c'est un PD qui envoie. C'est... C'est un power display qui envoie. Il n'y a pas de QC. Il n'y a pas de Qualcomm charge rapide. Il n'y a que du power display. Voilà, regarde. C'est marqué là. USB, c'est PD. Pas moi qui le dis. Alors, oui. Si tu dis USB, c'est PD. Alors que l'USB-C, c'est power display. Je suis content, parce qu'en fait, il est pas mal. Tu peux recharger. Alors, regarde les signes du destin de Jésus, Bouddha, tout, là. Avec ça, mon pote, tu peux charger 75 watts en total en USB-C ou en USB-C ou en USB-C. Tu peux recharger un MacBook ou un iPad Pro. OK. Ça, c'est le signe. Alors que cette semaine, j'ai dans la tête d'acheter un iPad Pro pour bosser un peu en extérieur. Ça, ça n'a rien à voir. Ensuite, j'étais en train de regarder sur Internet. Puis, je me dis, oui, c'est vrai qu'on peut mettre une souris en Bluetooth sur le iPad Pro. C'est quand même pratique. Mais j'ai pas de souris en Bluetooth. J'ai des souris avec des dongles qu'il faut mettre et tout, c'est la merde. Eh bien, Satoshi a pensé à moi, puisqu'ils m'ont aussi envoyé une souris Bluetooth. Voilà. Merci. En aluminium de plastique. On est d'accord ? Mais voilà. Alors, je sais pas ce qu'ils ont compris dans l'histoire. Parce que normalement, c'est une review. Et ils ont déjà payé. Ils ont payé que pour une review. Alors, une review, deux produits. Bon, en même temps, c'est pas bien compliqué. Ça tombe bien parce qu'un chargeur, c'est bien. Et la souris, bien aussi. Voilà. Alors, c'est pas une souris de PD. Elle est pas Power Display, celle-là. C'est une souris sans fil M1. Voilà. Bon, cette blague a assez duré. On enchaîne. Voilà. Mais c'est simple. En plus, ils ont payé déjà d'avance. Là, il va vite m'écrire. Ils ont dit, j'ai vu qu'on les avait reçus. La vidéo, c'est pour quand ? Bah, quand ? Quand, la semaine prochaine. Vos commentaires et questions de la veille. J'ai rien vu d'exceptionnel. J'ai vu quelques commentaires un peu chelous. Mais rien de fantastique. Concernant mon problème de charge, vous êtes nombreux. On a un qui est arrivé sur la terre plate. Déjà, je ne comprends pas. On ne parle pas à l'époque où on testait un peu les actes quotidiennes. Parce qu'on a essayé beaucoup de formats. Donc, il arrive avant la terre plate. Déjà, il me dit, ça ne parle pas trop de la terre plate. Et en plus, le deuxième commentaire, c'est qu'on ne parle que high-tech. C'est nul. C'est vrai que quand déjà, tu arrives dans l'idée que tu vas avoir la révélation de la terre plate. Je comprends que tu es déçu. Parce que déjà, un, pas trop. Et deux, oui, la quotidienne, c'est un petit peu high-tech. Malgré tout, il faut avoir un petit tendance geek. Après, je ne te demande pas d'être power display. Ton drapeau. Mais au moins, d'être un petit peu geek. Sinon, oui, c'est chiant. On est d'accord. Allez, je vous rappelle. Ce mois-ci, vous pouvez participer à notre tombola. Vous pouvez soutenir l'aventure. Vous pouvez soutenir l'aventure. Vous pouvez voir votre nom dans les crédits. Vous pouvez voir votre nom en haut. Soutenir l'aventure. Avoir des tickets de tombola. Possibilité de gagner. Il y a environ 1 000 tickets par mois. Tu prends 1 ticket. Tu as quand même 1 chance sur 1 000. A savoir qu'il y a 4 gagnants. S'il y a 1 000 tickets, il y a 4 gagnants ce mois-ci. C'est-à-dire que par ordre d'arrivée, le premier choisit ce qu'il veut. Le deuxième choisit ce qu'il veut. Le troisième. Le quatrième. En fonction de ce qui reste. Forcément. Donc, tu as quand même 4 chances sur 1 000. De gagner un truc génial. Toi qui ne gagne jamais. Que tous ceux qui m'écrivent. Il y a souvent qui gagnent souvent. Parce qu'ils jouent beaucoup. Mais il y en a beaucoup qui m'écrivent. Je n'ai jamais gagné de ma vie. Là, j'ai gagné. Ça fait quelque chose. Même si tu prends juste un autocollant Pokémon. Vas-y. C'est bon. Tu as gagné. 2 balles. Qui vient de Thaïlande. Allez. On attaque un petit peu avec les news du jour. Les news du jour. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, mais il était là, Shanshaï. J'étais en train de préparer le loggy. Non. Voilà. Allez. Le Samsung Galaxy Note 10 et le iPhone 11 pourraient être recalés. Enfin, recalés. Reportés. Le Samsung devait sortir début août. Sortira certainement fin août. Et le iPhone 11 devait sortir début septembre. Il sortira certainement fin septembre. C'est les rumeurs qui font. Est-ce que ça va changer ta vie ? Je ne pense pas. Après, ça tombe bien. C'est qu'en octobre, il y a le Google qui sort. Voilà. Donc, c'est pas mal. Les délais sont un petit peu. Est-ce qu'il y a un petit peu de problèmes économiques dedans ? Est-ce qu'ils préfèrent laisser passer l'été ? Parce qu'ils savent que les gens, après, ils sont secs au mois de septembre. Et que de toute façon, ils n'ont pas envie d'acheter un truc à mi-de-balle. Alors que fin septembre, c'est mieux. Parce qu'il y a les impôts qui tombent et tout. Là, tu te sens... T'es beaucoup plus à l'aise. C'est après, tu rentres de vacances. Déjà, t'es sec. Mais t'as pas reçu les impôts. Donc, t'es sec. Et tu te dis... Aïe, aïe, aïe. Il y a quand même le note 10 et les impôts qui vont arriver. Donc là, fin du mois. Bim ! Les impôts et le note 10. Ah ! Allez, on continue avec les news. HomeOS. La marque est déposée... Alors, ça s'appelle ArcOS. A été déposée dans un million de pays. C'est-à-dire que... Attends, c'est tous les noms qui ont été déposés un petit peu pour la marque. Donc, oui. Oui, oui. La marque arrive en force. Alors, ils n'étaient pas prêts. Alors, ceux qui disent qu'ils n'étaient pas prêts... Maintenant, on apprend que grâce à la news d'hier, il y a d'autres news. Parce qu'il y a une vidéo qui est sortie sur Huawei, Connect, quelque chose comme ça. Qu'ils travaillaient dessus depuis un petit moment. On ne peut pas viser la place de numéro 1, voire numéro 2 mondial dans les smartphones, les télécommunications et les notebooks. Et tout miser sur un cheval en disant, le jour où Android nous lâche, on l'a dans le cul. A savoir qu'en Chine, déjà, ils n'avaient pas le droit de mettre Android. Donc, forcément, ils étaient déjà un peu dans les bacs. Les autres fabricants sont déjà en train d'essayer leur version pour voir si ça marche bien. Et à mon avis, le gouvernement chinois va mettre... A mon avis, il y a déjà mis le paquet sur Huawei en disant, il faut absolument que cette alternative soit viable depuis déjà pas mal d'années. Et là, apparemment, elle est viable. Ça va sortir et ça va foutre un bon gros bordel. Puisque, de toute façon, il n'y avait pas d'Android en Chine. Donc, 1,5 milliard de chinois qui vont certainement utiliser Hong Kong, puisque ça ne changera rien à leur vie. Ça va piquer un peu dans les stats, quand même. Plus, après, les téléphones qui vont arriver sont aux mains. Certains vont l'essayer. Ils vont dire, c'est pas mal, c'est rapide, ça fonctionne bien. Il y a toutes les APK. Vas-y. Vas-y. Vas-y, on vend la caravane. Allez, on parle de la news. Puisque, aujourd'hui, j'ai commencé à déballer la CHUI IPAD avec un processeur DECACOR. Une tablette qui est mou du genou. Un truc de... Non, parce que je suis en hâte. J'ai vendu ma tablette Xiaomi. Puis après, j'ai quand même la CHUI IPAD. Ça se trouve, elle est vachement bien. Et ça fait chier d'acheter un truc alors que j'ai un truc gratos, là. Contre une review. Donc, je la déballe, j'installe et tout. Pouh ! Qu'est-ce que c'est mou ? Le DECACOR. Eh ouais, mais le DECACOR ne fait pas tout. Il faut un peu de la RAM. Il faut un peu de RAM optimisé. Alors, au début, je n'arrive rien à installer. Là, il faut que je redémarre. Ouh ! Non, hein. Non, 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 non. Mais bon. Non, 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 non. Il y a CHUI relance le mini-book. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette époque. Moi, j'ai commencé ma vie sur Internet quasiment avec le ASUS IPC. Si vous regardez les vidéos sur la chaîne, les premières, 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 premières qui datent de 2007. Oui, ça, 2007. Je ne me rajeunis pas. C'était ça. C'était... Je ne m'en rappelle pas même si ce n'est pas avant. C'était le ASUS IPC. C'est-à-dire un tout petit PC que tu ouvrais. Bon, ben, CHUI se sont dit qu'ils allaient en faire un aussi. Bon, en même temps, un mini-PC, c'est une petite tablette avec un clavier. Tu mets un peu de glue entre les deux. Enfin, tu mets une charnière avec de la glue sur la charnière. Tu as un mini-PC. Donc, ils savent faire des tablettes. Ils savent faire des claviers. Ils se sont dit, on va faire un mini-PC. Il est un peu teasé comme ça sur leur site. 8Go de RAM, 128Go de ROM. Tu es en train de te dire, pas mal. C'est une bonne configuration pour du Android. Non, dommage. C'est du Windows. Hein ? Pour du Windows, ça va être un peu dur. Mais bon, dans l'optique d'un mini-PC, voilà. Donc là, je voulais... Non, non, là, non. Non, oui. S'il me l'envoie, je veux bien jouer un peu avec. Voilà. Mais non, travailler avec ça, pas moi. Non, je n'ai pas la patience. En plus, il a des ailes. On a l'impression que ça va bien voler. Mais non, il ne les bat pas. Donc, ça va voler comme un... Tu vois ? Comme un faucon millenium. C'est... Voilà. Sans le piste d'atterrissage. Bon, Intel Core M3. Ça m'étonnerait qu'il y ait la plateforme 250. 250 dessus. M158 plus 128. Ouais. La M2. Ça, c'est pas mal. Plus de l'ATF. Donc, tu peux en mettre de la M2 dedans. Pour étendre la mémoire. Ça, c'est pas mal. Batterie. Bon, ben, avec des watts, c'est bien. Mais on s'en fout. Combien de volts ? Combien de volts ? Je te dirais combien il y a d'ampères. Mais là, comme ça, à froid, 26 watt-heure. Moi, les watt-heure, c'est là où je vais le matin. Et je peux te dire que... Des fois, il sort un mini-PC quand même. Mais bon. On ne va pas vous raconter ma vie. Et enfin, la news qui intéressera certainement tout le monde et moi. Un mystérieux Redmi avec une caméra de 64 mégapixels serait dans les bacs. Alors, à la base, nous, on avait tous cru, en tant que webmaster et que spécialiste de la Chine, que Xiaomi allait défaire des phones un peu haut de gamme. Et que Redmi allait être un peu leur marque low-cost. Voilà. Donc, tous les trucs un peu pachés, ils allaient les mettre là. Et puis, directement, ils se sont dit, non, mais nous, on va faire de la bomba, ça a pris low-cost. Voilà. Comme Pocophone. Je rappelle Pocophone, l'histoire, c'est effet Mandela. Il faut que tout le monde oublie. Un Pocophone, gardez-le, c'est collector. Il n'y aura plus. Donc, ils se sont dit, voilà, hop, on va faire quand même un truc de la mort, caméra pop-up, les trucs mieux que les Xiaomi. A prix d'enfer, on a parlé hier, à partir de 300 balles, voire 400 balles, une bombe atomique. Voilà. Donc, comme ça, personne ne comprend rien. Et là, ils se sont dit, on va encore faire un Redmi, là. Alors, à part les Redmi de merde qui vont certainement arriver à la queue leu leu. On va faire un avec une caméra de 64 millions de pixels. Un truc de dingue, encore une fois, avec un prix d'enfer. Il faudra attendre un petit peu de voir à quoi va ressembler ce téléphone-là. Mais oui, la stratégie de Xiaomi avec Redmi est un peu compliquée. Les marques vont... C'est deux marques avec des philosophies un peu similaires. Des mêmes produits, des mêmes roms, mais avec des prix complètement différents. Bon, là, à savoir qu'on est dans le lancement d'une nouvelle marque, donc les prix sont chocs. Après, les prix vont augmenter un peu, mais quel est l'intérêt ? Il ne le sait pas. Yo no lo sé. Pour ceux qui parlent un peu espagnol, je ne sais même pas si on dit comme ça. T'imagines ? Ouais, non, mais attends, j'ai un nom portugais déjà. Comme c'est ma prof, elle dit quand même, tu es quand même l'élève qui a le nom le plus portugais et qui parle le plus mal. Je dis donc, c'est pour ne pas... Tu vois, je veux dire, c'est pour rester un peu égal avec les autres. Tu arrives, tu n'as rien en portugais, tu parles super bien l'espagnol, tu vois, pour te faire des amis, ce n'est pas terrible. Alors que c'était bien mauvais, voilà, c'est un problème d'intégration, dit-il. Bon, allez, revenons-en à nos petits chats. Tac, revenons-en ici. Bon, hier, on est en mode teaser. Je n'ai pas eu d'appel à volontaire pour travailler gratuitement pour le Geek.TV, donc le seul que j'ai trouvé pour travailler gratuitement, c'était moi. Donc, j'ai décidé de me garder, moi-même. Pendant que je me regarde moi-même en train de travailler et faire la quotidienne, je me fais des fiches. Allez, nouvelle série télé qui s'appelle Benny Pennyworth. Putain, mais je me suis dit, il y a un super-héros décès comique, mais je me suis dit, mais quoi t'es-ce ? Il faut que je clique, il faut que j'aille voir. Et en fait, c'est l'histoire de Alfred. Alors, ce n'est pas Alfred Hitchcock, c'est Alfred, le majordome de Batman, qui n'a pas toujours été vieux apparemment, qui a été jeune avant. Et quand il était jeune, c'était encore un espèce d'agent spécial dans les années 60, super-agent Carter, truc, pareil. Le même genre que Carter, mais en version décès comique, forcément. Donc, super-agent et tout. Donc, il va y avoir une série, je ne vais pas dire une série de merde, mais encore une série qui va aller sur l'histoire d'Alfred quand il était jeune. C'était un super-agent spécial avec des histoires de la mort et voilà. Financé par décès comique. Bon, c'est un peu une grosse déception. J'aimais bien l'autre et que ça cagoule, ça faisait un peu SM. Ça me plaisait bien. Je me suis dit, si ça se trouve, il a un fouet. Ouh, enfin, une série SM. Ah, on l'attendait. Oui, parce que, bon, on ne va pas en revenir sur Ifo. Et enfin, ma vidéo de The Pirate Bay à Pattaya, comment manger sans torrent. Alors, j'ai mis que des titres avec du Pirate Bay et du torrent. Je suis désolé, je suis dans le putaclic. Ben, vous désabonnez-vous, si ça ne vous plaît pas. Puis, si ça vous plaît, voilà. Demain, Bitcoin Café. Bon, les refus à finir. Bon, la valise Xiaomi, j'ai plein de tracking, je ne m'en rappelle plus. Le traducteur ici, il m'a dit que ce n'était pas urgent. Là, je suis iPad. Je suis moins pressé de la faire. L'AirDot Pro, bon, ça va peut-être un peu mieux aller. La caméra RayoLink C2, ça ne me met pas la pression. Le Midi Power, donc, je l'ai reçu. Il faut absolument que ça tombe la semaine prochaine. Donc là, demain, alors, attends, je finis. Wondershare, ça va. Pour l'instant, elle ne se rappelle pas mes bons souvenirs. Chargeur 75W avec souris Bluetooth, c'est bon. Et le robot aspirateur, j'ai le tracking, pas encore fini. Et ça vient vraiment des Etats-Unis. Enfin bon, ça doit être quand même fabriqué en Chine, on est d'accord. Ou trop, hein ? Comme avec mes lunettes noires, je ne vois rien. Ça doit être fabriqué en Chine, mais ça vient des Etats-Unis. Je me suis dit, t'as en douane, ils vont me défoncer, là. Et en fait, non. Ils ont dû déclarer, en même temps, un chargeur, une souris, déclarer 20 balles. Ça ne fait peur à personne. Même si le chargeur vaut 50 balles sur Amazon. Ça vient des Etats-Unis, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Machin. Donc, cette semaine, demain, vous aurez donc bien la vidéo du Nomu M8. Putain, Nomu. Elle m'a écrit hier, elle m'a dit, oui, alors notre vidéo, parce que le téléphone, il est trop bien. Il faudrait... Est-ce que vous pouvez faire une vidéo meilleure, une review mieux que ce que vous faites d'habitude ? Genre, je lui ai dit, après, j'ai répondu, j'ai dit, déjà, c'est gratuit, les reviews. Après, si tu payes, oui, je veux bien tremper dans l'eau et rouler avec une voiture dessus, pour le fun. Mais je n'étais pas sûr que, tu vois, que je ne le défonce pas, le téléphone. Donc, j'ai répondu en disant, si tu veux payer, on fera mieux. Mais là, elle ne m'a pas encore répondu, donc la vidéo, je l'ai fait, le téléphone. C'est pas bien, il n'est pas fait un téléphone. Ils n'ont pas honte, les mecs, ils n'ont pas honte. Je veux dire, un détail, le téléphone, il arrive sur Android 7. Alors, au début, ça ne m'a pas choqué. Je dis, les icônes, elles sont dégueulasses. Putain, mais les menus, on dirait, il y a 3 ans, là. Je regarde, j'ai fait Android 7. Je ne sais pas, mais on est à combien, là ? Putain, mais il a 9, tout le monde est en 9, là, et ils sont en train de plancher sur la 10. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de trucs, alors, dans la vidéo, où ce n'est pas cohérent, je veux dire. Moi, j'ai dit, je ne suis pas là pour le défoncer, le téléphone, je ne vais pas l'encenser, alors que... Je ne veux quand même pas déconner, je veux dire, la meuf, elle ne les essaye pas, les téléphones, elle ne fait que le marketing. Elle n'a pas ouvert, le truc, en disant, dis donc, il n'y a pas de jack. Ah ouais, on met le câble ? Non, mais non, ils se démerderont, les gens. Bah ouais, USB type C, tout le monde a un casque en USB type C. Même moi, je n'en ai pas, j'en ai un, je ne sais même pas où il est. Donc, je veux dire, les gens, ils se démerderont, on ne va pas mettre... C'est inadmissible pour 200 balles, 230 balles chez Gearbest. Bah bon, voilà. Donc bon, la review est un peu humoristique demain, préparez-vous, tu vas rigoler. Et enfin, demain, il y a également la vidéo, il y a un carting, il y a un pataïa, bien, pas mal. Donc, je fais une petite vidéo avec le téléphone, avec le nomu, j'ai mis la vidéo, ça sera celle de demain. Dimanche, ça sera la vidéo du café qu'on a été dimanche dernier. Et peut-être lundi, mardi, après, vous aurez le bitcoin et peut-être qu'un jour, je monterai la vidéo du café Benjamite. Je voulais faire un truc tellement bien que je me suis fait chier à faire plein de plans, un script, il faut que je fasse la voie, le montage. Et je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de faire ça. Désolé, passer deux heures sur un montage d'un café comme ça pour le plaisir. Non, papa, il n'a pas le temps. Donc, je me demande si je ne vais pas aller le refaire en mode à l'arrache mardi. Voilà, on va au café Benjamite, et remettre les plans que j'ai fait. Ou alors, regardez les plans que j'ai, et regardez si je ne peux pas bricoler un truc en disant... Voilà. Merci, au revoir. Je pense que je vais faire ça. Je vais prendre les trois plans que j'ai, et ça suffira. Je ne vais rien rajouter au milieu de la voie. Oui, un café délicieux avec des petites noisettes cassées avec le cul de la caissière. Voilà. Et non, non. Je n'ai pas ce temps-là. Bon. Ah, il est bien, celui-là. Timer. Ça m'a mis ton truc là. Les films de la semaine. Toujours Made in Black, International, X-Men ou Godzilla. Qu'est-ce que vous allez aller voir ce week-end, alors ? Vous allez voir lequel des trois ? La mort, la prison ou le choléra ? Bon, la mort, c'est un peu définitif. La prison, il faut voir. S'il y a Internet, le choléra, ça se soigne. À toi de me dire. C'est lui que tu préfères. Sur TF1 Torrent, je n'ai rien trouvé de bien depuis hier. Hier, j'ai fini. Tiens, puisqu'on en parle. Sur YouTube. Non, sur les séries télé. J'ai fini Billion. Donc, du coup, Billion, saison 4, épisode 12, je crois, hier. Alors, merci à Kouroumi de Maman et Alien, mais il n'y avait pas les dernières séries. Il n'y avait que la numéro 10. Et là, on en est à la 12. Fin de la saison 4. Pas mal, pas mal. Parce que bon, après, pas mal, en mode, quand même, il avait tout prévu. Il est trop intelligent. Moi, il n'a pas l'air si intelligent que ça. Bon, après, notre méchant Axelor, voilà, est trop méchant. Bon, le truc, à la fin, je trouvais ça un peu bidon. Je trouvais ça un peu bidon. Soit, dans la saison prochaine, lui aussi, il le savait. Parce qu'il savait qu'il savait qu'elle savait. Parce qu'il savait qu'il savait qu'il savait qu'il savait. Parce que l'autre savait. Et comme il savait qu'elle savait, bon, du coup, tu te dis, toi, tu ne savais pas. Mais tu te dis, ah, là, à la fin, tu découvres qu'il savait tous. Pas mal. Je ne suis pas super convaincu. Pour le mec super intelligent, il a l'impression qu'il va se faire avoir. Et ça finit la saison. Mais non, tu vas te faire avoir. Et en fait, la saison prochaine, il dirait, ah, mais je savais tout. C'est juste pour la détruire. Encore plus qu'avant. Mais quand même, la meuf, la black, elle est belle. Elle bleue beaucoup. Un peu, elle est un peu Batwoman. Malheureusement, mais elle est très jolie. S'il n'a aucun rapport. Mais ce n'est pas grave. Ce week-end, rien. Rien, voilà. Shanzai, donc, vidéo en vente demain, en ligne, dimanche. Promo du jour. Qu'est-ce que j'ai en promo du jour ? Alors, sur Skyphone, tu auras la promo du jour. Attends, il faut que je la trouve. J'ai trouvé une belle promo, là. Il y a un Steadicam sur Skyphone. Tiens, si vous y allez. Il n'a pas rien à aimer. Tant bien, j'ai reçu une souris. Une souris. Voilà. Allez, la promo du jour, le Steadicam. Hey ! La promo du jour, Steadicam 76,04, le Smooth 4. Voilà. Donc, tu trouveras directement la promo sur Skyphone. Skyphone.fr. Le lien est dans la description. Sinon, Kouroumi te mettra le lien. Donc, ça fait 60. C'est pas mal. Ça fait moins en free shipping. Ça fait un bon petit produit, pas cher. Smartphone chinois, on mettra du coup le M8 demain ou après-demain. Demain, pas sûr, mais après-demain ou dimanche. On verra. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Sinon, vous attendez jusqu'à demain le live. Le live commencera certainement à 10h du matin chez vous, soit 15h chez moi. On restera minimum une demi-heure, certainement une heure, voire plus s'il y a beaucoup de commentaires. Comme ça, c'était une question à poser ou des choses à me dire ou des trucs qui étaient envie de t'exprimer un petit peu. Personne ne t'écoute au boulot à la semaine et tout. Tu dis là au moins, lui, il m'écoute, il va me répondre. Et bien, c'est demain matin à partir de 10h. Abonne-toi, like et subscribe. Tu mets un petit like et tu t'abonnes en bas si ce n'est pas encore fait. Les magouilles, pas trop de trucs de moto. Je pense que la vidéo moto, je ferai demain en allant au Bitcoin Café. Je prendrai mon cash et on va au Bitcoin Café au centre pour découvrir Bitcoin Bistro. On ira manger là-bas, partir vers 11h30, rouler jusqu'à là-bas, manger, prendre un petit café. Puis on verra si c'est bien ou pas et après, on reviendra directement à la maison. Voilà. Ainsi se termine cette quotidienne. Je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. Comme toujours, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Bon week-end, forcément, ce soir. Vous n'oubliez pas la petite prière à Bouddha, Jésus, Allah, qui tu veux. C'est tout là-haut. Ils sont tous ensemble, donc prie en haut. Prie le ciel, le ciel t'aidera. Voilà. N'oubliez pas de remercier pour cette journée qui était quand même plutôt bien. C'est la quotidienne qui était assez dynamique, assez motivée. Avec quelques blagues plutôt rigolotes. Après, à toi de les retrouver. Attends, regardez quand c'est que j'ai rigolé. Quand c'est que c'était drôle. C'est vrai que c'était bien, c'était drôle, mais quand ? C'est en fait une demi-heure, on n'a pas appris grand-chose. Ah, le chien, c'était pas mal. Ouais, ça je la ressortirais. Le bistro, faut voir. Peut-être parce que demain, il va au Bitcoin Bistro. Il s'est dit, tiens, je vais la placer comme ça et tout. Il y a une corrélation ? Ouais, t'apprends des trucs. Voilà. Donc, n'oublie pas de remercier pour cette journée. N'oublie pas également de demander à prendre soin pour tes proches. Tu as un clé, on dit, s'il te plaît, prends soin de mes proches et des gens que j'aime bien. Et du marabout, bien évidemment, parce que c'est mon antidépresseur de la journée. C'est lui qui me fait rire tous les jours du lundi au vendredi. Et le samedi en live, il le vaut bien. Parce que je le vaut bien. Marabal. Marabal. Parce que je le vaut bien. Voilà, allez. Et rien d'autre. Forcément, que Dieu vous bénisse. Pays et prospérité. A demain matin. Forcément, je vous kiffe. Et puis, n'oubliez pas, rejoignez la famille et la bande de potes en cliquant sur abonnement, si ce n'est pas encore fait. Allez, je vous kiffe. A demain. Bye bye.